Donc voici le livre que je vais vous lire cette année, toujours de Victor Marguerite, qui est un auteur pour moi trop méconnu, qui... cette oeuvre à peu près s'entend, Le bétail humain, et à mon avis c'est toujours un peu d'actualité. Bon alors, ça commence par une citation de Spinoza, extrait de son éthique, « L'âme humaine ne peut être entièrement détruite avec le corps ». Ok, bon alors ça commence aussi par un dialogue. « Mais oui, parrain, je suis heureuse ! » Spire répéta, piquée par le visage incrédule. « Très heureuse ! Préremptoire est pourtant incertaine ! » L'affirmation était tombée. « Qui voulait-elle convaincre ? » Elle ajouta. « Quant à me marier, ça, c'est une autre affaire ! » Elle tourne le dos, gagne sa chambre, l'inquiète regard la suit. Elle suit que son oncle, en dépit des apparences, n'est pas dupe. Heureuse ! Le mot se prolonge et redevient l'idée qui, maintenant toujours, l'habite. Question, parfois inconsciente, parfois précise, que son double au plus profond se pose. Pas à la spie que les autres, jusqu'au passant, pour son allure fière, sa peau dorée, ses yeux qui rient, accompagnent d'une admiration ou d'une convoitise, celle qui se dissimule, tourmentée, sous l'enveloppe d'élégance et de santé. « Mais oui, je suis heureuse ! Est-ce que je n'ai pas toutes les raisons de l'être ? Est-ce que je n'aime pas Pierre ? » Son cœur, à l'âme chérie, déborde d'adoration. Ivresse, lentement venue, née de l'espoir et de la crainte qui, durant des semaines, a d'abord vacillé. Petite flamme obscure, au vent aigre du passé. Alors, ses souffrances, encore sensibles, lui serraient, lui glaçaient le cœur, comme aujourd'hui, de loin en loin, elles lui pincent. Machinalement, Spie s'habille, Pierre l'attend pour dîner. Par la fenêtre, ouverte, entre, avec une odeur de friture et de romarin et d'ail, les bruits familiers de la rue, l'indistincte rumeur faite de toutes les voies de Marseille, accompagnant le passage continu des charrois. Auto, filant vers Aix, camion revenant de la banlieue, le soleil qui se couche, dans un incendie où éclate du groseil rose, tous les rouges en fusion, plaques sur la glace, où, sans se regarder, elles se mirent un brusque éblouissement. Elle se protège de son bras levé, la courbe pleine hausse la gorge, petite et dure. Spie ne se voit pas, cherchant en elle, confusément, sa pensée. Chèvre qui toujours rebondit, comme au temps de l'école buissonnière, dans la pinède et dans les calanques. Château rouge, l'olivette, nom mort, la petite fille, est devenue femme, 22 ans, commencement d'un monde sans limite. Cet éclat, ce mouvement de la vie où elle baigne, Marseille, Pierre, sont moins puissants que la souveraineté de sa jeunesse, l'élan de tout son être vers la joie d'exister. Spie, à ses minutes, est comme un arc bandé, les flèches du désir massées en faisceaux, dans l'âme intacte, son énergie emplie, étreint ciel et terre de sa volonté de bien agir, de sa soif de répondre, sans une reconnaissance infinie au bonheur que lui a apporté l'amour. Puis soudain, la vision de ce cher Paco, derrière la cloison. Il marche de long à large, s'arrête pour scruter, intuitif, à travers le mur. Il y a la question qui la trouble, « Alors tu vas te marier ? Tu es heureuse ? » Il cherche une réponse qui, mieux que celle qu'elle a vaguement jetée tout à l'heure, le satisfasse. Quelle réponse ? Comment lui apprendre ce qu'elle ignore elle-même ? Elle imagine la vieille figure au poil gris, le sillon des rides où la préoccupation met une ombre. Pauvre parrain, est-il possible qu'il soit un jour ainsi décrépite ? Qu'elle soit aussi un jour décrépite, un abîme, un précipice entre générations que l'affection ne parvient pas à remplir, la sépare soudain de l'ancien comme d'un ancêtre. Elle en est si près et si loin. Sans cause, une lassitude extraordinaire l'envahit, le moteur s'est arrêté net, chute d'avion en plein vol. Elle se trouve à plat, embouillie. « Me marier ? » Elle interroge son anxieux reflet. C'est Pierre qui, à la place, apparaît, se superpose à son geste d'agrafer la jupe à sa taille ployante. Il avance vers elle, tend les mains avec autorité, capte les siennes, et lui implantant le vœu tenace jusque par-delà ses prunelles indécises, il la presse. « Pourquoi ne veux-tu pas ? » « Dis oui, enfin ! » « Il faut dire oui ! » Elle détourne les yeux, abaisse sur leur désarroi, le rideau protecteur des paupières. La porte s'est ouverte, Spie est si absorbée qu'elle n'a pas entendu le toc-toc discret de son oncle Sébastien. Paco passe la tête. « Je peux entrer ? » « Tu peux, j'ai fini. » Il abbe d'un coup d'œil la silhouette chère, Spie est prête, presque. Un coup de peigne aux cheveux garçonniers, et voilà, polissant ses ongles, d'un preste frottis, elle sourit, et en reposant la brosse de peau, elle s'encaire. « Enfin, te maries-tu, oui ou non ? » Comme il fronçait les sourcils, elle l'embrassa gaminement à pincette. « Ne gronde pas ! Tu me trouves bête, hein ? » « Incompréhensible seulement ! » « Ce n'est pas ma faute, je ne comprends pas moi-même. » « Je le vois, fiche, trop bien. Nous sommes cependant, toi, la première, trois intéressés. » « Sa presti a une solution nette. De toi, je ne parle plus. Je t'ai assez seriné de ce que je pense. L'affection te commande d'accepter enfin ce que ta délicatesse jusqu'ici a hésité à prendre. Pierre t'aime sans réserve. Ne repousse pas un bonheur dont tu es digne et qui assurera définitivement ton avenir. » « Ça ! » Elle écarta d'un revers de main la considération matérielle. « Les intérêts, tu sais bien que je m'en moque. » « Mais parbleu reste son intérêt à lui. Qu'en fais-tu ? » Elle réfléchit, puis vivement. « Parce que mon chéri m'a choisi de telle sorte qu'il a cru qu'il eut la générosité de tout comprendre et de ne rien reprocher. Est-ce une excuse pour moi d'oublier ce que je suis, ce que j'ai été ? » « Il ne fallait pas me donner comme tu l'as fait, le sens de l'égalité ni le goût de l'indépendance. Je ne suis qu'une employée après tout chez les Berniers. » « Orgueilleuse. » « Non, je te le jure. » « Si, si, secrétaire de la direction, autant dire demi-patrone. Tu es difficile. » « Tu ne m'as pas comprise. Laisse-moi finir. » « Si j'aime assez Pierre pour troquer mon contrat de salarié, ma situation d'inférieure mais d'inférieure libre, situation dont je ne suis pas orgueilleuse mais fière, contre le contrat de mariage autrement avantageux qu'il me propose, la communauté, des millions à partager, vrai, tu ne vois pas le sacrifice s'il ne s'agissait que de celui de ma soumission, moi qui, pour le sentir vraiment heureux, donnerais ma vie. » « Non, c'est à lui, à lui que je pense. Je crains qu'il ne regrette un jour ses offres sans restriction, son don entier, spontané. « Tel que je le connais, cela ne dépendra que de toi. » Cécile battait sur un espoir assombri. Elle secoua la tête. « Ni moi, ni lui. J'aurais tant voulu avant de me marier. » Voix chevrotante, elle se tue. Il n'eut pas besoin d'en entendre plus. Il ressentait en plein cœur la meurtrissure de la discussion, ravivée. « Oui, toi, ton idée fixe, un enfant. Oui, un enfant, un enfant de lui. » Elle fit un effort pour effréner l'émotion qui l'envahissait. Il lui picotait les yeux. Paco grommela. « Un enfant. Mais vous en aurez que, diable. Il n'est pas ongre, ton pierre. Patience. Voilà seulement deux ans que vous êtes comme mari et femme. Je connais dix ménages légaux où, si l'on ne se prive pas de faire de l'amour, on regarde pendant des années aux conséquences. » Elle rougit. « Un enfant de lui, je ne désire que ça au monde. S'il avait dû venir, il serait venu. » Paco, Chalmanton. Elle achevait, en silence, de s'habiller. Ils poursuivaient en eux-mêmes ce qui, de n'être pas formulé, n'en prenait pas moins forme, surgissait du fond de leurs souvenirs, le spectre d'un autre enfant. L'image d'un tout petit s'emparait d'eux, l'acérès, pie dans sa chair, l'inconnu, l'abandonné. Il domina la douloureuse minute. Que deux fois, après un sourd remords, elle avait évoqué l'intrus, son destin misérable. Que deux fois, à mesure que sa propre existence s'ordonnait, elle avait songé à l'aller rechercher, le reprendre, et puis la lenteur, la difficulté des démarches, et surtout, la diversion des tâches, des plaisirs quotidiens, l'insensible enlisement du sentiment nouveau. Bientôt, certaines d'être aimées et toutes bouleversées d'aimer elles-mêmes, elle n'avait plus eu que cette griserie se laisser vivre. Insouciante, insouciance de l'arbuste, redressée, reverdie, qui, après la printanière saison, pousse ses fleurs sans se soucier du bois sec et des fruits tombés. Puis, s'était réveillé l'instinct maternel, insatisfait, le premier feu de la possession apaisée, elle se suspendait égoïssement à cette hantise, douceur d'un remplaçant, substituant les traits chers au rappel du visage exécré. Mais, chaque mois ayant déçu son espérance, elle s'était reprise à souhaiter que, faute d'un petit pierre réincarné, le fils de l'autre, l'innocent, l'irresponsable, revient près d'elle, trompa sa déception. Grâce à la vigilante sollicitude de son oncle, qui ne s'était jamais résigné à l'abandon, avait fait au service des assistés la connaissance intéressée d'un sous-chef de bureau, des nouvelles leur parvenaient, régulières, mais toujours sous la froide forme administrative. S'il avait été impossible d'apprendre où et chez qui l'enfant était placé, on savait ainsi, du moins, grâce au va-et-vient de la carte verte et à ses laconiques mentions, qu'il était toujours vivant. Comment faire même allusion maintenant à l'éventualité d'une réadoption quand Pierre, souhaitant aussi ardemment qu'elle la voir mère, la suppliait en attendant de lui donner le seul bien qui lui manqua à un foyer. Elle avait encore à l'oreille le son de sa voix hier quand elle s'écriait « Tu ne m'aimes pas sinon il y a longtemps que tu aurais dit oui. » Ne pas l'aimer lui pour qui elle se tuerait s'il lui manquait. Elle se redisait la touchante prière « Faisons d'abord le nid, les petits auront leur tour. » Ah ! Si elle en était sûre, elle acheva tout haut sa pensée, certaine que la sensibilité de son parrain vibrait, divinatrice des mêmes ondes. « Tu comprends ? Pierre est si bon, peut-être que plus tard, si nous avions enfin des enfants, je pourrais ? » Il le coupa la parole. « Et si vous n'en avez pas, soit logique, ton mari n'en sera pas plus tenté de faire ce que vingt fois je t'ai moi-même proposé, redemander Marc-Henri à l'assistance. Aucun obstacle donc, aucun à ce que tu attendes encore pour passer devant M. le maire. » Il eut à sa moue malicieuse une arrière-pensée qui, bien que filiale, l'hérita. « Vingt fois aussi, je te l'ai dit, je te le répète, ne t'occupe pas de ma vieille carcasse. Sanglier, j'ai vécu, sanglier, je mourrai. Qui prenait soin de ma cambuse à Château-Rouge ? Toi ou moi ? Épouse-Pierre, je cuirai mes tisanes de meilleure humeur quand je te verrai caser. Il est temps de te voir grandette, ma filleule, et ça, ça me rajeunirait avant de m'en aller, tous les enfants que tu voudras maintenant te voilà d'âge et qu'il y a du pain sur la planche. » Elle soupira. « Vouloir en est un, pouvoir en est un autre. » L'heure sonna à la pendule de la cheminée. « Zut ! Je suis en retard, à ce soir parrain, au cas où je ne me coucherai pas, je ne coucherai pas chez Pierre. » Il ordonna Jovial « À demain ! » avec une bonne réponse et d'un ton menaçant tout en se frottant les mains où je retourne un château rouge. « Je suis en retard. »